Moustaki, est-ce que c'est possible de cheat sur console ? La réponse est oui, j'espère que la vidéo t'a plu, on se retrouve la prochaine fois. C'était Moustaki, peace ! La moustache ? Ah bah j'avoue que j'en suis pas peu fier, c'est le Movember, c'est le moment ou jamais de la sortir. C'est rageux ? C'est juste parce qu'elle est plus grande que leur thème. Alors, est-ce qu'on peut cheat sur console ? Non, mais oui. Pourquoi je dis non mais oui ? Parce qu'en fait, j'ai déjà répondu non sur deux anciennes vidéos. J'ai déjà fait en fait, mais en fait, c'est parce qu'on me disait, oui on peut avoir un Wallach, on peut avoir un Bot, etc. La réponse est non, on peut pas avoir ce genre de cheat sur console. Mais oui, parce que vous allez voir qu'il y a certains éléments, adaptateurs, clés, etc. qui font que vous allez avoir un énorme avantage sur vos adversaires, et ça, pour moi, c'est un cheat. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu mets ton plus gros pouce bleu, ton commentaire. T'as pas encore regardé la vidéo ? Fais-moi confiance, de toute façon, si t'es là, c'est que tu connais mon travail. Donc, plus gros pouce bleu, commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait, la cloche, et surtout, rejoins-moi sur Twitch. On va donc parler dans cette vidéo du Cronius, du Strike Pack, mais également du Xeme 4 que j'ai pas mis dans la miniature, parce que le Xeme 4, c'est très très intéressant, et on a tendance à l'oublier. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment ça marche, quelles sont les fonctionnalités que les cheaters vont utiliser, et pourquoi c'est un cheat, et je vais vous montrer tout ça, preuve à l'appui, pour vous montrer, en fait, quand on n'a pas ses fonctionnalités, comment c'est, et quand on utilise ses fonctionnalités, le résultat. Petite mise au point sur ce qu'on peut considérer être un cheat ou pas. Dans la dernière vidéo sur les VPN, il y a une personne qui n'a pas arrêté dans les commentaires de répondre à tous les commentaires en disant que j'étais un cheater, parce que j'utilise un VPN. C'est pour ça quand même triste qu'on n'arrive pas à se poser et arrêter de s'approprier la définition du cheat en disant voilà, pour moi, si, pour moi, là. Non, je suis désolé les gars. Le VPN, ça permet de contourner le SBMM et d'arriver effectivement parfois dans des lobbies plus faibles. Donc, si vous trouvez ça inéquitable, pourquoi pas, c'est une chose. Mais de là à dire que c'est de la triche, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même peser ses mots. Le mot triche, cheat, il a un sens, il est précis, on ne se l'approprie pas comme ça. On va prendre l'exemple très précis de deux personnes qui ont la même manette, le même matériel. Ils ont exactement le même niveau. Si un des mecs utilise un mode, un script qui fait qu'il devient meilleur, donc ce fait-là n'est pas fait naturellement, légalement, ça devient de la triche. Mais quelqu'un qui a un meilleur niveau que quelqu'un et qui arrive dans son lobby, certes, il va contourner le SBMM qui, je le rappelle, n'est pas une règle, n'est pas un principe, il est d'ailleurs, il ne marche pas, il est broken. S'il arrive là-dedans, on ne va pas quand même dire qu'il triche parce qu'il a un meilleur niveau. Alors qu'il y a quand même un moment où il faut. Donc François, si il est dans les commentaires, pèse ta haine, mec, apaise ton cœur, ça va bien se passer. On va en discuter là, mais en tout cas, je trouve que c'est marrant que tu me traites de cheater parce que j'utilise un VPN, alors que dans des playlists YouTube, il y a comment configurer un chronus, comment l'utiliser, etc., et des vidéos sur les glitchs. Je ne sais pas, peut-être que tu veux alléger ta conscience en me traitant de cheater. Et moi, t'inquiète, tout va bien de ce côté-là. On va donc commencer par parler des chronus parce qu'il y en a deux. Il y a le chronus Zen et le chronus Max. Mais on va commencer par le chronus Max. Le chronus Max, c'est la petite clé USB qui est verte que vous voyez. Donc à la base, c'est assez sympa. Ça veut dire que tu peux connecter n'importe quelle manette sur n'importe quelle console. Donc que ce soit sur une Xbox, tu peux mettre les manettes de PlayStation, PlayStation, Xbox. Sur PC, tu peux même connecter n'importe quelle manette. Donc vous voyez, sur le principe, c'est assez sympa. Il y a ton pote qui a une Xbox. Toi, tu as une PlayStation, tu arrives chez lui, tu branches ton chronus et tu peux jouer avec la propre manette. Donc sur le principe, c'est vraiment assez sympa. Sauf qu'on ne va pas se mentir. Ce n'est pas pour ça que les gens achètent un chronus. Enfin, 90% des gens, et c'est pour ça que le produit est en rupture de stock. Ce n'est pas pour jouer sur une Xbox avec une manette de PlayStation. On ne va pas se mentir. Pourquoi les gens l'utilisent ? C'est tout simplement parce que tu peux ajouter des modes et des scripts qui vont te permettre d'avoir un anti-recul, un rapid fire et également un aim assist encore plus abusé que celui qui est naturellement sur la manette. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc là, on arrive sur quelqu'un qui va nous montrer le tir et le recul avec sa CR. Donc là, on voit effectivement que ça montre comportement parce qu'on sait que c'est une arme qui a du recul. Là, il va donc activer l'anti-recul. Donc sur son chronus, son strike pack, on ne sait pas, mais en fait, c'est le même programme l'anti-recul. Donc au final, on s'en fout un petit peu. Et là, vous allez voir, il n'y a aucun recul. Alors, il y a différents réglages pour le recul. Ça peut être un petit peu moins obvious que ça, mais en tout cas, le résultat est là. Il n'y a aucun recul avec la CR. Donc c'est vrai que j'en ai déjà parlé. Moi, je trouve que c'est très fort la manette, mais un des points négatifs, c'est vrai, c'est la gestion du recul. Donc si on enlève la gestion du recul, c'est ultra fort. Donc là, il fait le même test avec la SVAL. Grosse cadence de tir, ça monte assez haut. Là, il va activer donc son anti-recul. Vous allez voir. Hey, Harry Boy, la SVAL. Voilà. Et là, on va voir. Comment voulez-vous rivaliser avec ça, les gars ? C'est juste impossible. Juste impossible. On va parler maintenant du rapid fire. Alors, qu'est-ce que le rapid fire, les gars ? En fait, c'est, si on le traduit, c'est de tirer plus rapidement. La réalité, en fait, c'est que vous gagnez très très peu de temps. Mais c'est surtout que vous n'avez pas à appuyer et relâcher la gâchette. C'est-à-dire que sur une FAL, sur une type 63 DMR, etc., donc que sur des armes semi-automatiques, je précise, vous allez juste avoir appuyé sur R2 et ça va transformer cette arme semi-automatique en arme automatique. Et c'est en ça que c'est extrêmement fort. Alors, je pense que vous avez vite compris pourquoi c'est cheaté. Je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui dit que c'est pas cheat, que c'est inutile. Il a même calculé le temps quand vous appuyez comme ça et quand vous utilisez le rapid fire avec le chrony strike pack en maintenant. Et effectivement, c'est à peu près le même temps, mais c'est totalement cheaté. On va pas se mentir, quand vous êtes en train de tryhard comme ça sur la manette, et que vous avez le confort de juste maintenir la manette et pouvoir ajuster les ennemis, c'est complètement cheaté. En plus de ça, si vous faites le combo entre l'anti-recul et le rapid fire, vous arrivez avec votre DMR, non-recul, comme ça. C'est clairement cheaté. Il faut arrêter de dire des conneries, s'il vous plaît. Donc là, on va voir ce qui se passe quand on n'a pas le rapid fire. Écoutez bien les balles et écoutez le petit temps d'arrêt entre la première balle et la suite. Et le mec, vous allez le voir, le fait très bien. Écoutez comme il le fait bien. Donc là, vous voyez, il a fait sans le rapid fire. Donc effectivement, il y a bien cet effet où il y a la première balle qui part, petit temps d'arrêt, léger et ensuite, il y a la suite des balles. Donc maintenant, on va voir la différence quand le rapid fire est activé. Regardez maintenant quand le rapid fire est activé et soyez attentif à la régularité des balles. Comment on peut dire que ça ne sert à rien et que ce n'est pas cheaté ? Troisième et dernière fonctionnalité dont je parlerai concernant le Cronus et le Strike Pack, le Aim Assist abuse. Alors vous allez voir souvent dans les vidéos promotionnelles, il y a marqué M-Bot. Franchement les gars, on n'en est pas si loin que ça. Alors ça ne vise pas automatiquement, etc. Mais vous allez voir, c'est assez surprenant. Vous allez voir, ce YouTuber en fait va présenter au corps à corps le Aim Assist classique et un petit peu plus loin et ensuite, il va mettre le Aim Assist abuse que vous pouvez avoir sur le Cronus ou le Strike Pack et là, préparez-vous parce que c'est assez choquant. Je vous laisse ces petits commentaires et moi, je vais commenter un petit peu par-dessus. Donc là, c'est le Aim Assist classique les gars. Celui que tout le monde est censé avoir hormis le script, etc. Votre niveau de jeu. Bref, vous avez compris. Donc là, il va s'éloigner un petit peu pour voir un petit peu plus loin ce que ça donne un Aim Assist classique, je répète. Et là maintenant, il va mettre le Aim Assist abuse du Cronus et Strike Pack. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça. Alors, ça ne reste pas scratché comme un M-Bot mais franchement, c'est... Bref. C'est insane. Maintenant qu'on a parlé du Cronus Max, on va passer très très rapidement sur le Cronus Zen et c'est exactement la même merde les gars, sauf que tu peux connecter toutes les dernières manettes donc PS5, Xbox Series X et tu vas pouvoir connecter les manettes modifiées, exemple Scuff, Burn, etc. parce qu'il y avait un problème de compatibilité et c'était pas toujours le cas. Après, il y a d'autres trucs avec des claviers souris mais en fret, on s'en fout, c'est exactement la même merde en termes de fonctionnalité. Maintenant qu'on a parlé des Cronus, on va parler du Strike Pack. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. Alors, quand tu le vois comme ça, tu te dis, la petite tête d'Alien, c'est stylé sur la manette, ça a l'air presque inoffensif ce bout de plastique que tu mets sur ta manette. Donc effectivement, tu as beaucoup de gens qui vont te dire comme excuse, j'ai acheté le Strike Pack pour les palettes. Énorme blague parce qu'en fait, aujourd'hui, tu peux acheter des palettes à 20 balles pour ta manette, tu peux même acheter des manettes à palettes directement. J'en ai acheté une chez Micromania, 39 euros. Donc, c'est deux fois moins que le prix du Strike Pack donc il faut arrêter de raconter des mythos. La réalité, c'est qu'avec cet appareil, tu peux avoir l'anti-recul, mais de manière beaucoup plus simplifiée. Tout aussi efficace mais beaucoup plus simplifiée à l'utilisation. La différence entre les deux, c'est que la communauté sur le Chronus peut intervenir, retravailler les scripts, les modes alors que sur les Strike Pack, ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est exactement la même merde. Les vidéos que je t'ai montré juste avant, si ça se trouve, elles ont été faites sur le Strike Pack parce qu'en fait, dans les vidéos, ils ne le disent pas mais c'est exactement les mêmes modes pour les deux, les mêmes scripts donc tu vas avoir exactement le même résultat. Quand vous voyez des gens qui vous disent qu'ils ont acheté le Strike Pack soi-disant pour les palettes, c'est un petit peu comme ces Youtubers qui ont fait des tutoriels sur les Strike Pack, etc. Mais ce n'était pas pour les vues, c'est pour aider la communauté. Après avoir parlé du Chronus du Strike Pack, on va parler d'un élément qui est moins connu mais extrêmement fort, c'est le XIM 4 ou le XIM Apex. Ça va servir à quoi ? En fait, tout simplement quand vous allez jouer sur votre PS4, votre Xbox, votre PS5, bref, vous allez pouvoir jouer avec votre clavier-souris en bénéficiant du EGMA 6 de la manette. En fait, sur ces ports, vous allez brancher d'un côté votre console, de l'autre votre manette et de l'autre votre clavier et votre souris. Et en fait, voilà, ça va travailler, cet adaptateur va travailler et vous allez pouvoir bénéficier du EGMA 6 de la manette qui est branchée sur votre clavier-souris. Donc, imaginez un peu comme c'est fort, vous allez pouvoir avoir la liberté de mouvement d'un clavier-souris, la précision du clavier-souris et à la fois l'aide que vous pouvez avoir sur la manette. Et cet élément-là, il est peu connu honnêtement, je ne sais pas, on en parle peu, mais les gars, c'est vraiment extrêmement fort et ça, c'est vraiment très difficile à détecter parce qu'en fait, vous allez voir peut-être dépasser juste le fil du clavier-souris sans forcément vous dire que cette personne joue avec un XIM 4, un XIM Apex. En général, ces personnes-là sont des personnes qui jouent sur console clavier-souris. Moi, ça m'a toujours étonné les personnes qui jouent sur console au clavier-souris parce que non seulement tu as le désavantage des consoles avec une FOV petite et en plus de ça, tu ne bénéficies pas du AMA6. Donc, j'ai toujours trouvé que tu avais le désavantage du PC et entre guillemets le désavantage de la console. Donc, je n'ai jamais vraiment compris. Et c'est vrai que quand tu rajoutes cet effet-là, tu te dis ah ouais, quand même, c'est peut-être un petit peu mieux quand tu as les avantages du clavier-souris plus les avantages de la manette. C'est quand même totalement différent. Je pense que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? En fait, aujourd'hui, pas grand-chose. A l'époque, PlayStation avait tenté quelque chose, c'était de fermer les ports USB et de n'autoriser que le rechargement d'une manette. Sauf que la communauté avait énormément à aller et PlayStation avait craqué devant ça et avait rouvert les ports. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, Activision nous a dit qu'éventuellement dans le nouvel Antichit Ricochet, ils allaient pouvoir contrer ça. Honnêtement, moi, je n'y crois pas du tout. ça a toujours été un élément indétectable et c'est passé à travers toutes les vagues de bannes, tous les Antichit, etc. Donc pour moi, ça va rester et je pense que Ricochet n'y changera rien. Mais j'espère me tromper. L'espoir fait vivre. On arrive donc à la fin de cette vidéo, les gars. Donc si on devait se poser la question est-ce qu'on peut cheat sur console, la réponse est en fait oui, mais pas au niveau de ce qu'on peut avoir sur PC avec le M-Bot, le Wallach, etc. Mais c'est vrai qu'on peut avoir de gros avantages grâce notamment au Chronus, Pack ou au Xim 4. C'était Moustaki, comme d'habitude, j'attends ton plus gros pouce bleu, ton avis en commentaire, essaie d'être sympa ou au moins d'avoir des arguments. Je réponds à tous les commentaires mais pfff, fatiguant de perdre mon temps avec des mecs qui... Peace.